Les filles on a fermé je vais chercher Joy à l'école puisqu'elle est orthophoniste à 16h les filles donc le temps que là il est 14h30 le temps que j'allais la récupérer que je me retrouve une place en ville parce que c'est pas loin du poké mais Joy à son école elle est pas à côté du poké donc j'ai obligé de prendre la voiture pour aller la prendre à la chercher donc je me retrouve une passe en ville et depuis qu'on y a ici on a le temps on va boire le café toutes les deux avec mon bébé et sinon on va dire que j'ai l'orthophoniste si je trouve pas de place et que je tourne deux heures il fait quasiment on va passer 12 degrés on est mi janvier non mais ça fait peur je suis au bout du rouleau ça va mon coeur je vais récupérer au gymnase je suis au bout de ma vie tous ces escaliers les filles je suis au bout de ma vie à vous savez ce que je voulais vous dire les filles j'ai eu un tilt j'ai moi j'ai des tic des fois alors je vous explique bon un peu le temps mais mais le temps va quand même passer vite vous savez charlie elle va avoir deux ans en juillet les filles et après donc elle va faire donc cette année elle a fini elle fait l'année prochaine bon bref elle va devoir aller à l'école à un moment et bientôt et du coup je me suis posé la question mon mari il est plus là en ce moment je me suis dit comment je vais faire pour aller à deux endroits différents au même moment c'est pas possible donc je suis dit il y en aura une des deux qui devraient aller en étude genre et le matin pareil je crois qu'il ya un truc on peut déposer un temps plus tôt et j'allais chercher joy au gymnase en fait c'est une école qui est juste en bas de l'école de joy et il se partage le gymnase et tout et tout enfin bref et en fait j'ai eu un tilt comme je vous disais c'est que en fait je pensais parce que je sais pas moi c'est nouveau c'est ma première deuxième enfant quoi je veux dire j'en ai pas trois donc j'ai joy et puis maintenant il ya charlie donc je sais pas comment ça se passe quand pour inscrire un enfant à l'école parce que joy c'est différent et en fait j'ai demandé du coup comment ça se passe est ce que je peux récupérer je sais pas comment vous m'exprimez est ce que je peux récupérer charlie dans l'école où il ya joy en bas comment je fais parce qu'en fait c'est deux entrées différentes mais elles se rejoignent donc est ce que par exemple je peux me mettre devant l'école de joy récupérer joy et en même temps charlie parce que ça se rejoint en fait cette école mais les parents par exemple qui vont dans l'école ordinaire pour poser leurs enfants ils passent pas par l'école où joy allait mais il ya un escalier qui rejoint et ce serait pratique pour moi du coup les filles parce que comme ça au moins je pose les deux au même endroit je les récupère au même endroit genre à cinq minutes près quoi au même endroit et du coup la dame qui m'a accompagné à l'école de joy elle m'a dit que je crois il ya des enfants qui font ça qui sont à l'école d'en dessous et en fait il ya des athèmes je crois qu'ils montrent les enfants à l'école de joy donc en gros charlie par exemple à l'école d'en bas et on peut me la remonter en gros et comme ça je récupère mes deux enfants en même temps ce serait mais génial elle m'a dit mais vous dépendez pas de ce quartier parce que j'habite pas là l'amour et l'école de joy j'habite pas ici c'est pas mon quartier et je lui dis non je lui dis où l'habitait m'a dit bah vous c'est pas cette école pour charlie par exemple c'est celle du quartier je savais pas ça les filles moi je pensais qu'on pouvait mettre nos enfants où on voulait ça dépendait pas de notre quartier on habite mais vu que joy est handicapé et elle est dans une école spécialisée bah vraiment je peux faire une dérogation enfin on peut faire une dérogation pour mettre charlie là du coup puisqu'en plus je suis toute seule il n'y a pas mon mari et et joy du coup elle est handicapée donc on peut faire une dérogation donc du coup faut que je m'y prenne ma madi en novembre ou je sais pas quoi elle va demander au directeur d'ici déjà et on va voir comment ça se passe du coup pour inscrire charlie à l'école il ya joy en bas bon en vrai j'ai bien fait de partir parce qu'il est déjà 15h10 enfin 5 ou presque le temps que je me trouve une place et tout ce sera l'heure en plus les filles j'ai pas pensé ce matin à aller acheter les ventolines là pour charlie pour les laisser à la crèche donc là si on trouve une place rapidement si on trouve une place rapidement sinon j'irai après le rendez-vous retoveni c'est pas grave avec joy je m'arrête à la pharmacie prendre les ventolines pour charlie pour aller laissé à la crèche comme ça comme ça ils ont donc obligé de balader tout le temps ma ventoline tous les matins et les récupérer tous les soirs quoi il fait un temps incroyable il fait frais les filles mais mais un soleil de malade regardez carrément faut des lunettes de soleil avec ma petite princesse vous voulez chez moi la petite princesse de maman et au coucou ça va mon amour à moi je t'aime ma beauté ils ont l'appareil photo de boule ça hein pas touché la boule regardez je lui ai demandé du coup s'il y avait sous format ipad et elle m'a montré une appli donc là elle était en train de m'expliquer ça a l'air un peu complexe mais en fait c'est même ça peut parler tu vois là ça parle pas bon elle est en train de me montrer mais on peut avoir sur la tablette si je viens sortir du rendez vous l'orthophoniste de joy donc je vous ai montré en fait s'il existe une application non mais ceux qui ont créé ça ils sont trop forts en fait il ya deux méthodes soit papier soit tablette et c'est vrai que j'ai assez grave bien utiliser la tablette mais on essaiera avec elle avec son orthophoniste on essayera les deux taux et on verra laquelle joy préfère quoi celle avec laquelle elle se sent le plus à l'aise voilà trop bien bon c'est un peu compliqué mais en fait c'est un coup à prendre quoi non non trop bien j'adore c'est pas trop vite 30 minutes qu'est ce que je voulais vous dire d'autres les filles ben rien voilà en plus elle va faire un stage joy intensif et du coup il y aura l'orthophoniste aussi kiné je vous ai pas dit j'ai oublié de vous dire pour les vacances donc voilà je vais l'emmener mon bébé voilà les filles on va chercher charlie voilà mes petits amours de ma vie sortie de crèche ouais c'est que je parle de toi toi tu vas arrêter à tous les trucs charlie ou pas allez maman oui c'est bijoux tiens toi à la poussette charlie allez mon coeur s'il te plaît tiens toi la poussette à joy allez charlie bon les filles vous allez entendre des pleurs des cris c'est sûr qu'est ce que je voulais vous dire en fait je vous explique j'ai appelé marty car je lui ai demandé comment vous faire une vidéo sur snap genre qui dure 24 heures et d'au moins 20 minutes parce que vous avez comment j'ai la tchatche attendez qu'est ce que tu fais toi avec tout ça le coussin et tout je voulais vous faire une vidéo pas long mais voilà j'ai envie de prendre le temps de vous expliquer pas il ya votre sens il n'y a pas grand chose à raconter en vrai c'était pour juste pour vous montrer les vies un sac type que moi je vais par exemple mon mari je peux vous montrer le pantalon je lui prends le t-shirt que je lui mets que c'est ça rien sinon la vidéo en a pour quatre jours déjà je j'ai appelé marty car elle m'a dit ya pas c'est soit tu fais un réel ça reste sur ton insta mais j'ai pas envie moi c'est juste pour vous montrer comme ça en fait je veux que ça s'en aille ou soit des vidéos de une minute donc on va en avoir beaucoup bon je vous explique alors déjà le commencement d'accord le début ouais elle il faut un sac cabade j'en ai qui m'ont dit qu'ils m'ont envoyé quand j'ai mis que je trouvais pas de sac le sac qui cas moi je parle pour la prison mon mari il est après peut-être que chaque prison doit être sûrement différente moi en tout cas mon mari il est il faut que le sac puisse se fermer d'accord donc il ya deux types de sacs moi je parle pour moi chaque fois les filles je vais parler pour moi et pour la prison mon mari donc peut-être et on dira non mais c'est pas comme ça et tout moi ce que je vais vous dire c'est pour la prison mon mari il est peut-être que là où est votre mari ou votre père ou quoi c'est différent en tout cas pour moi et mais un truc à moi que j'aime bien faire donc faut que le sac soit il se ferme qui est un zip ok donc les gros sacs qui qu'il a qu'on m'a envoyé là où mon mari laisse pas aussi par exemple charlie tu peux lui laisser à j'aime attendre l'exil parce que là elle y a pris son ipad tu en as une chacune donne voilà ça c'est à joy charlie t'en a un autre là alors elle lui a pris l'ipad à job donc sacs fermés les filles ok alors il ya deux types de sacs moi je préfère celui donc moi je préfère suis là ok pourtant il a craqué deux fois je trouve que les amis restent mieux bien droit bien bien droit bien en fait celui là j'aime pas vous voyez c'est les différentes de ma chère déjà je suis là il est bien il est beau parce qu'il est neuf mais quand tu as mis deux trois fois des habits il devient tour à plat plat moi j'aime pas du tout je les prêts la fois je vous avais montré pour ceux qui me suivent beaucoup j'avais pris dans une épicerie parce que je trouvais pas cela donc j'ai écouté ça en cas où je leur prôde pas d'âge alors peut-être que oui ils sont plus costauds que mais en tout cas moi j'aime bien quand c'est dans celui-là les amis je trouve qu'ils restent mieux bien droit etc je vous montre et pourtant il a craqué deux fois en fait c'est les hans et ce craque là voilà et dedans c'est pas en plastique c'est genre en tissu quoi je sais pas comment expliquer bon donc déjà ça ensuite j'ai une autre technique enfin une autre technique après je vous apprends rien de fou je pense qu'il y a des femmes qui savent mieux que moi moi ça fait quatre mois que je suis dedans je sais pas la meuf qui sait d'où je voulais juste pour les filles un sac comment je prépare le sac de mon mari et à chaque fois il me dit qu'ils sont trop bien et tout alors je suis pas la meilleure mais mais voilà je voulais vous montrer comment moi je le prépare donc bon bref le sac après les filles donc je vous montre juste vite fait après je vais faire moi les affaires tranquilles quoi je vais préparer moi les affaires tranquilles et après je les rangerai que tu veux charlie tiens mon coeur avec ta soeur mon amour non avec ta soeur donc ça c'est la liste donc mon mari les choses qu'il a le droit de prendre en fait voilà après vous n'êtes pas obligé de tout mettre par exemple mon mari il a le droit à cette t-shirt si tu veux dans mes quatre ans mais bon moi le truc c'est que vu que j'y vais une fois par semaine condamné en fait c'est les filles j'ai envie qu'est ce que tu veux faire là passer dans la salle de bain vas-y allez comme ça en train de faire un massacre moi les filles je lui mets tout ce qu'il ya dans la liste sauf passe en dessous charlie allez fx près là parce qu'elle file et elle va s'amuser à sortir des hommes moi je lui mets tout 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 ce qu'il ya dans la liste alors des fois par exemple gants toilettes je lui mets pas moi donc ça je sais par exemple je barre en fait nous enfin pour mon mari est une liste et allez vas-y passe au dessus et il faut marquer tout donc tous les détails moi je marque tous les détails parce qu'il ya écrit marque description et quantité donc par exemple moi déjà de base quand j'ai ma feuille je barre déjà ce que je vais pas mettre gants toilettes j'en mets pas il n'en veut pas et je m'avais déjà rentré un qu'est ce que je mets pas torchon j'ai pu y en mettre après des fois je n'en mets pas parce que il n'a pas besoin un paire de gants je sais que je n'en mets pas il en a déjà le bonnet je lui en mets pas donc j'enlève et il ya écrit ta vie de prière ça je n'en mets pas non plus voilà sinon tout le reste je mets alors je vais déjà rentré dans donc voilà sinon tout le reste je lui mets les filles alors mon mari il a des trucs qu'il n'a pas le droit d'autres trucs qu'il a le droit bref donc voilà ça à la liste je lui ferai tout seul tranquillou donc le sac déjà je vous ai montré ça que moi j'aimais bien déjà après la liste je commence par ça par les choses que je vais pas mettre et ensuite mon mari il a droit à trois magazines les filles donc moi déjà je lui mets toutes les semaines je mets des magazines parce que je sais que mon mari déjà il aime bien lire et puis ça les occupe donc voilà donc je sais que mon mari il veut avoir télé 7 jours tout le temps donc je mets tout le temps de télé 7 jours et après ça change je mets souvent le point il aime bien et après je change je mets je mets des magazines ça change j'ai pris nature trail parce que mon mari vous savez il aime bien la course à pied etc le sport donc là je lui ai pris un magazine sur le trail voilà qu'est-ce que tu veux passer allez vas-y elle fait exprès là à faire que passer ensuite quoi les filles je lui mets aussi des cd parce qu'on a alors les filles je vous disais je lui mets aussi des cd en fait je l'achète plein j'achète sur amazon parce que la fnac et des premières fois je me suis trompé d'ailleurs ils sont encore là parce que j'ai plus et les tickets pour changer et ils me les ont refusé deux fois donc j'ai pas essayé de toute façon ils les ont mis non j'ai j'ai ça en fait c'était ça c'était des cd en fait c'est les doubles cd et donc là où mon mari il est lui c'est interdit donc ben je peux pas les ramener puisque j'ai plus le ticket je vais garder je vais pas pouvoir quoi mais je vais garder ou tu m'as pris ça t'as du crayon donc du coup maintenant je chète sur amazon les filles et je veille bien ce qui est bien que un cd dedans le cd puisque en tout cas elle est pas sans tout mon mari il faut qu'ils aient un cd voilà c'est comme ça un cd donc du coup il a le droit à trois cd donc par exemple là j'en mets trois je choisirai mieux tout à l'heure et donc cd magazine si c'est des choses que je lui mets chaque semaine les filles dans mon sac après alors déjà je mets ça voilà je mets les petites lingettes de soupines lui il est neuf en fait je mets quasiment un paquet moi j'ai eu quasiment une boîte j'en mets au fond du sac et à chaque fois que je me déshabille pas tous les étages mais je mets un peu des lingettes des lingettes la soupine ça sent bon et je parfume aussi son sac avec un parfum qu'il aime bien donc ça je lui mets j'en mets plein je lui vide presque la boîte j'ai la vérité quasiment et je parfume aussi le sac parce que c'est interdit le pain donc je parfume pas les habits à fond mais j'espère j'ai un peu sur le dans le sac des fois je suis vite fait sur les habits mais genre vraiment c'est vite fait quoi j'en mets pas à fond quoi voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres pas une technique enfin une technique pas une technique en fait c'est une copine qui m'a montré ça et je trouve que dans le sac quand je range le sac les filles ça fait mille fois mieux les une façon de mettre les chaussettes en fait c'est tout con vous allez me dire que c'est ça en fait c'est la chaussette je vais vous montrer donc ensuite les filles je vais vous montrer deux autres petits trucs bon déjà les chaussettes en fait les chaussettes je lui mets comme ça maintenant d'accord donc en fait en longueur avant avant quand je faisais ça que c'est comme ça que j'ai toujours pris les chaussettes à la maison en fait j'ai payé comme ça en boule ok c'est tout est mais en fait moi je les mets en longueur c'est ma copine qui m'ont prêt il y en a ils le font de base moi je le fais pas de mes chaussures pour mes chaussettes quand je les range je les mets en boule je les allonge pas là c'est des longues donc est ce que je fais ben je l'étire quoi voilà et comme ça quand je le range dans le sac quand j'en mets plusieurs bah je sais pas ça fait mieux ça fait mieux c'est tout bête mais moi à la base mes chaussettes je vous ai dit je les mets en rond et ça prenait de la place et ensuite ça les filles ça je voulais vous montrer c'est les mêmes choses que je mets sur vinted en fait donc dans le sac vous savez vous devez écrire le numéro d'écrou et le nom de famille ok j'achète les petits papiers comme ça chez rétif je sais pas si vous pouvez commander en ligne ou pas charlie j'espère que tu vas pas faire un bordel qu'est-ce que tu fais là avec le crayon de maman qu'est-ce que tu fais ohlala non tu fais que des bêtises attendez les filles elle m'a mis du crône partout elle m'a fait un bordel elle m'a pris le crayon à sourcils elle m'a écrit sur les toilettes en plus elle est maintenant je crois pas qu'elle m'a foutu les murs donc je vous disais les filles attendez je vais me poser sur leur dis en fait j'aime bien que tout soit bien là il y a les enfants d'habitude je ne fais pas comme ça là c'est juste pour vous montrer mais après je vais me poser le vers les siens là je ne fais pas le sac je vais vraiment bien le poser et faire le sac moi je prends mon temps d'habitude je fais le sac il n'y a pas mes enfants enfin ils dorment comme ça je sais que je suis tranquille il n'y a pas de bruit je peux prendre le temps que je veux qu'il sors le sac oh oui la saucisse là c'est parce que je voulais vous montrer après il faut que je lave les petites etc en plus c'est vendredi donc je suis tranquille quoi je vais pas aller mettre au lit enfin c'est tranquille quoi et je me dis à quelle heure je vais vous montrer ça à minuit je vais crever après donc ça les filles ça les filles je vais prendre un rétif donc c'est des petits papiers comme ça et je crois qu'il y en a laisse à m'embrasser mon coeur tiens tu veux ça je crois qu'il y en sait pas c'est vendu par 500 ou par mille il y en a une tonne moi j'utilise pour vintage aussi je mets vos trucs d'envoi et ça les filles c'est trop trop bien pour les sacs comme vous faites les sacs parce que moi au début au début je prenais une feuille comme ça ok et je mettais du scotch et je colle les trucs sauf que ça s'enlève bon bref zéro c'est nul toutes les semaines je devais le refaire et tout là donc je vais écrire le nom de mon mari après j'écris son numéro d'écrou c'est pour papa mon amour mais c'est pour papa donc là j'écris le nom ensuite je mettrai je rajouterai numéro d'écrou et ensuite ça vous allez l'enlever vous venez décoller moi je le colle pas je le colle pas là mais il y a la pochette je le colle derrière comme ça ça tient bien vous en foutez ça de façon si par exemple la personne que vous allez voir elle a pris beaucoup d'années bah vous allez l'utiliser ça de toute façon donc c'est pas comme si c'était perdu puis ça vaut rien je sais même pas si ça vaut pas grand chose je trouve que ça coûte 20 euros je sais même plus un truc comme ça et je le colle ici en fait vous enlevez là et vous collez là et voilà donc ça je trouve que c'est un bon truc c'est une bonne astuce à se coller du scotch et tout moi perso ça s'enlève tout le temps là voilà donc il y a ça et quoi d'autre les filles bah rien en fait moi je prends le temps comme je disais la fois je prends le temps de faire le sac de mon mari je mets pas en boule tout est propre tout semble bon tout est rangé tout est plié ah oui notre technique les filles je vous explique la technique de ma de la liste en fait c'est pour vous faciliter pour faciliter à vous de faire le sac et aussi aux surveillants là je lui facilite la tâche quoi mon amour qu'est-ce que tu veux ça c'est des regardes comme il voit non en fait c'est pour faire les faciliter surtout la tâche aux surveillants parce qu'en fait je vous explique donc vous avez la liste par exemple c'est qui chère d'amiens ok moi ce que je fais c'est que dans mon sac là dans le cas bas je commence toujours pas à mettre les en fait je commence par le bas la liste et je les mets en dessous et je remonte jusqu'en haut comme ça quand le surveillant il va avoir la liste ou la surveillante ils vont regarder la liste ils vont voir par exemple la 7 t-shirts et bah c'est les premiers trucs qu'ils vont voir c'est les 7 t-shirts vous voyez ce que je veux dire ensuite pareil il va descendre petit à petit il va suivre la liste et en fait tout sera de plus en plus bas mais je mélange pas je mets pas 7 t-shirts en bas après je lui mets un truc d'en bas de la liste en haut non moi je lui fais pour que la tâche au surveillant ou à la surveillante soit facilité et même moi au moins je sais ce que j'ai mis parce que j'ai mis et petit à petit il y a des trucs que je mets au dessus parce que c'est fragile par exemple moi tout en bas il est écrit livre magazine et cd c'est un des dernières lignes ok bah ça je les mets tout au dessus par contre parce que les cd on sait jamais s'ils se cassent quand je pose le sac et les magazines j'ai pas envie qu'ils se froissent ou qu'ils se déchirent donc les 7 choses que je mets par dessus le sac mais je vous montrerai quand je l'aurai fini juste vous montrer je mets magazine les filles et je mets par exemple les cd ok ça c'est ce que je mets par dessus mais sinon je compte toujours en fait dans mon sac je mets toujours le bas de la liste et je remonte vraiment vraiment jusqu'à arriver en haut de la liste comme ça quand le surveillant ou la surveillante doit vérifier le sac en fait pour eux c'est très simple c'est très clair votre sac il dérange pas parce qu'ils ont pas à fouiller à bien regarder c'est quoi il est où le t-shirt ah mais il est où le pantalon non quand le surveillant comme ça il est où votre sac et ben il y a tout voilà il prend la liste il va dire à ses t-shirts tac 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 ouais ses t-shirts il va dire cette slip ouais c'est qu'ils sont là oui ils vont pas défaire le sac et tout mettre en bordel donc ça voilà les fils ça c'est une petite technique de rien du tout il y en a qui doit faire sûrement comme un jeu encore une fois je vais pas la meuf ouais je sais tout surtout j'ai encore plein plein de choses à apprendre et je vous ai dit au début quand je faisais la liste de mon mari je faisais des erreurs parce que ouais un truc un peu pas compliqué mais bref j'ai pas envie d'en un détail de ça moi ce que je voulais juste vous montrer là aujourd'hui c'était des techniques pour faire un bon sac un bon sac tout le monde m'a dit au début quand mon mari là entre en prison tout m'a dit ouais mais soupine mais soupine mais ça j'ai directement mis voilà l'histoire des chaussettes c'est rien de fou mais le fait de les mettre en longueur en tout cas moi quand j'ai mis en longueur le sac en fait je le fais mais vraiment les filles on dirait ça vient même quand je pars en vacances je ne fais pas aussi bien le sac à une valise là je veux que mon mari quand il loupe son sac il soit content déjà que c'est dur pour eux que c'est pas facile heureux qu'ils sont enfermés qu'ils ont pas de contact avec l'extérieur que tu es enfermé tu vois rien que tu es privé de tout je me dis au moins au moins sa femme elle peut lui faire un bon sac c'est minimum que donc voilà arrêt rien de fou à la liste je suis la liste mais je jure je fais avec le coeur je vous jure je fais avec le coeur et je suis fière de le faire parce que je sais que c'est lui qui va l'avoir c'est lui qui va l'ouvrir il est content va voir tout sent bon tout est propre tout est rangé tout est nickel jamais les filles j'oublie un magazine toujours je lui mets les magazines 3 il a droit 3 je mets 3 et comme je dis les 7 jours et après je change un coup je prends le point parce qu'on voit il aime bien un peu l'information des fois je lui mets ça m'intéresse des trucs comme ça vous savez la fois j'avais mis genre par image je sais plus je change je change je mets des trucs mais les 7 jours quasiment tout le temps où des fois j'achète le télé 7 jours deux semaines donc quand je mets le télé 7 jours deux semaines je lui mets pas la semaine d'après ma télé 7 jours je mets un autre magazine du coup et les cd voilà j'ai toujours un petit stock de ma de cd parce que ben en fait trois par semaine ça va grave vite et et puis mon mari au moins il en a tout le temps des nouveaux parce que les filles quant à 18 titres et que tu restes 22 heures dans ta cellule le cd tu l'écoutes déjà cinq fois dans la journée donc je me dois quand même d'acheter des cd à mon mari toutes les semaines voilà j'achète des gens j'achète un peu plusieurs et je les gardais maison de toute façon chaque semaine je fais son sac donc cinq semaines j'en mets trois voilà après je sais pas si dans toutes les prisons c'est par exemple mon mari il a le droit à la prison mille et j'ai le droit de lui mettre si je si je veux je pourrais lui mettre une paire de basket toutes les semaines je sais qu'à nice par exemple c'était une par mois je crois après mon mari le pauvre il sort deux heures par jour je vais pas lui ramener des baskets différentes toutes les semaines il est pas là pour faire un défilé il est pas là bas pour un défilé il s'en fout moi il a envie d'être tranquille d'être à l'aise donc parce que je ramène pas toutes les semaines je lui met celles que je lui ai acheté mais toutes les semaines je mets pas des baskets je mets de temps en temps même pas c'est rare en fait il était déjà rentré avec quelques pères de basket oui papa c'est pour papa mon amour voilà les filles donc quoi quoi papa c'est pour papa ça on va lui mettre à papa dans le sac mais quel tu veux mettre à papa on a tout ça déjà celui-là les filles je crois il est sorti de son truc tu peux en choisir encore deux autres il y en a celui-là oui pour papa c'est papa dessus voilà les filles pour vous montrer comment je procédais mais c'est pas papa mon amour demain tu vas voir voilà si vous avez d'autres techniques dites moi si vous avez des petits trucs genre qui peut faire plaisir bah je après je pense qu'il faut rien faire d'autre parce que de toute façon la liste tu dois la respecter donc tu peux rien mettre ce qu'il y a dans la liste et mettre un peu de parfum voilà les filles qu'est ce que je voulais vous dire d'autre rien rien de spécial je la ferai je ferai le sac après là je vais papa mais c'est pas papa je ferai le sac après les filles tranquillement quand les filles elles sont couchées je me pose je lui fais bien je lui fais tout bien carré je vous montrerai je vous montrerai vite fait vu du dessus demain tu vas le voir papa à tout bisou je veux quoi moudou tétine malade ou malade ou malade ou c'est normal ce qu'elle est en train de me faire là elle me fit des épices allez ça c'est pas bien on fait pas ça qu'est ce que je fais avec le cadre non mon coeur papa oui maman mon amour arrête avec ce cadre et tu vas voir qui toi demain papa il faut le reposer c'est maman papa maman dans la voiture oui papa maman maman on compare au C'est parti. Voilà les filles, sac parfait, propre, nickel, il y a tout, tout est bien rangé, comme je vous ai dit, j'ai fait le haut de la liste, là j'ai mis tout ce qui est chaussettes, ici dans le coin, les longues, je vous ai dit, c'est plus facile, vous avez vu, celles-là, c'est les petites, elles sont en boule. Les filles, je suis KO, j'ai à peine de finir le sac, les petites, j'ai rien en train de... je la laisse parce que j'ai plus la force. Oui, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je la laisse, je suis fatiguée. Je range les filles. Je dois ranger tout, là, tous les trucs. Et ça, il faut que je le range. J'ai même pas mangé encore les filles heureusement je m'étais pris un poké donc je vais le manger Faut que je range la maison parce que c'est bordel Je suis épuisée faut que j'aille me doucher donc plein de trucs J'aime bien mais quand je me couche la maison c'est propre genre je peux pas m'endormir avec une maison bordel c'est pas possible en fait Et avec deux enfants Faut tout ranger Bon je vous fais des bisous les filles j'y vais manger un bout Mon poké Ranger la chambre des petites ça aussi c'est le bordel Faut que j'aille me laver enfin bref Plein plein de trucs voilà vous avez vu C'est pas non plus incroyable Mais voilà j'ai mes petits placements où je mets quoi J'aime bien que tout est bien rangé nickel Voilà j'aime bien quand c'est carré Voilà les filles Et ça sent bon ça sent la lessive Moi dès que mon mari je récupère ses affaires Sale Ça reste le temps du trajet dans un sac Sinon je mets de suite De suite à la machine Je fais des tas Je mets à la machine Et j'ai une copine à moi qui m'avait volé une bassine Et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle mettait par exemple de la lessive De la soupline et tout dans la bassine Elle mettait les habits par exemple Certains qui sentaient mauvais Et elle faisait tremper avant de laver la machine Donc ça enlevait toutes les odeurs J'ai ça aussi Je mets ça aussi des filles quand je fais le linge de mon mari Je lui mets ça Je lui mets Je lui mets ça Je lui mets ça Je lui mets deux bouchons moi Désinfectant de linge Anti-odeur Bref ça sent genre à fleur blanche Enfin je sais pas ça sent bon Et les microbes et mauvaise odeur Voilà Je mets ça Et en plus je mets soupline, lessive Tout à la la quoi Alors la première fois Je vous avais dit ça sentait Vous aviez de mon mari Il sentait fort Il sentait pas bon Et là ça sent pas Ça sent Non Mais c'est parce que les premières Quand j'avais pris une affaire la première fois Vu qu'il avait été transféré entre temps Et je devais avoir mon premier parloir Du coup il avait longtemps les habits Il a gardé longtemps les habits Voilà Mais là chaque fois une semaine Les habits je les lave J'ai pas besoin de les faire tremper Vous voyez ce que je veux dire Je peux les mettre direct dans la machine